bonjour à tous et bienvenue chers amis du petit ballon comme d'habitude nous sommes avec jean michel de luc notre grand sommelier bonjour à tous et puis comme je n'étais pas assez grand tu as vu on est monté voilà et puis là je me retrouve dans mon mon élément tu vois le coude sur la hauteur voilà ça c'est bien formidable pour nous faire déguster encore une de vos merveille bah écoute j'ai pensé on arrive dans des mois un peu frais c'est la période des fruits de mer etc donc il ya des vins absolument fabuleux pour ça et donc voilà un puits fumé il ya longtemps que je voulais faire un puits fumé domaine champo super domaine trois générations de grands-pères à à petit fils et cousins aujourd'hui et c'est un sauvignon c'est pas sauvignon donc là c'est immuable et on est à saint-andelin donc dans la région de pouilly fumée de pouilly sur loire saint-andelin c'est vraiment le coeur du grand terroir de pouilly fumée ça c'est que le pouilly fumée c'est un c'est un beau nom quand on voit du pouilly fumée on a l'impression d'avoir un truc très classe alors le village c'est pouilly sur loire pourquoi fumer mais tout simplement parce que dans les sols on trouve des silex donc qui donne ce côté un peu pierre à fusil au vin donc fumer à ne pas confondre avec pouilly fuissé en bourgogne tout à fait magnifique donc voilà un vin belle une belle robe or pâle des reflets verts c'est un vin jeune donc déjà rien que la couleur on sent la vivacité la fraîcheur qui va arriver dans notre sur notre langue magnifique reflet argenté et une belle concentration j'aime bien cette couleur moi c'est d'abord ça inspire beaucoup de fraîcheur c'est vrai au nez or c'est le sauvignon mais c'est le sauvignon mûr parce que souvent le sauvignon est un cépage lorsqu'il n'est pas ramassé mûr peut être grossier parce que quand il est mûr voilà c'est subtil c'est plein de fraîcheur très agrumé pamplemousse bergamote citron fleurs blanches menthe blanche tout ce qui est frais tout ce qui est frais voilà et surtout pouilly fumée c'est une appellation qui donne des vins très fins très délicat plutôt subtil d'accord parfait et en bouche alors on a le résultat de cette concentration que j'ai vu à l'oeil il ya du gras et de la richesse donc petit rendement on a appris des vieilles vignes on a fait une cuvée assez assez ronde mais on retrouve le peps la fraîcheur moi j'adore le sauvignon quand il est comme ça le gras et la fraîcheur en milieu de bouche avec une acidité désaltérante c'est un vin désaltérante il n'y a pas que la température l'acidité désaltérante il ya une bonne longueur une jolie minéralité et puis il ya cet aspect de de pureté qui est moins qui est très important magnifique comment jean michel va-t-on servir ce pouilly fumée alors sur un comptoir ah ça c'est bien bien frais 10 degrés 10 degrés 12 degrés je dirais alors c'est un vin qui peut se boire tout seul à l'apéritif c'est sympa ça aime bien aussi tout ce qui est rillette de poisson rillette de macro rillette de sardines etc magnifique sur les fruits de mer donc un beau plateau de fruits de mer par exemple poisson grillé poisson frit poisson cru si vous adorez la cuisine japonaise ben voilà un vin qui va parfaitement sur ce style de cuisine voilà c'est pas un vin de grande garde c'est pas un vin qu'on va garder trop longtemps il faut justement le voir maintenant voilà sur sa fraîcheur sur cette vivacité après on passe à autre chose c'est pour moi moins intéressant donc voilà on le garde deux ou trois ans on le sert à 10 12 degrés entre amis voilà très joli vin donc domaine champeau pouilly fumée 2013 c'est page sauvignon voilà et ce terroir saint andelin c'est absolument magnifique j'y ai marché moi même j'ai marché dans les rangs de vignes on comprend beaucoup de choses Jean-Michel merci beaucoup pour cette belle dégustation j'espère que ça vous plaira à vous aussi merci et bien évidemment bonne dégustation bonne dégustation je sais rien j'aime 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 j'aime